Alors bien le bonjour et bienvenue dans cette vidéo, il y a des patates Donc je me suis amusé à faire mon petit projet que j'avais en tête depuis un an Donc c'est à dire deux barres de bois Fixés au plafond avec des petits crochets, je sais pas si on verra Et en fait j'ai soudé des leds etc, des fils, comme on voit il y en a un petit peu partout etc Je les ai pas encore cachés et puis je sais pas si je le ferai un jour mais bref Et en gros je vous ai fait un petit schéma Hop, on voit pas grand chose, attendez je vais allumer la lumière Hop, voilà, donc en gros, bon ça c'est la lumière de ma lampe torche habituelle Et on voit que c'est après la même puissance, sauf que là c'est x4 Donc c'est à dire que chaque extrémité de bois a 8 leds Donc alors je vais vous montrer, il y a 4 leds plus 4 leds n'est-ce pas Et le petit bout de fil a bien sûr bougé, évidemment, je l'avais caché Pour une fois que j'avais fait un truc design, c'est là où ça s'enlève Et donc, bah voilà, en fait ça donne ça On a juste deux bars ici de lumière Tout est en dérivation, donc je vais pas dessiner chaque truc Et en fait il y a juste un plus et un moins qui apportent à chaque barre son alimentation Volt, ampère, etc. Et en fait là dans le futur, je vais rajouter deux petits interrupteurs Et on voit que soit l'interrupteur sera à gauche Et dans ce cas il alimentera la barre numéro 2 Soit cet interrupteur là sera à droite Et dans ce cas c'est la première barre qui sera alimentée Si éventuellement les deux sont, donc celui-là à gauche, celui-là à droite Du coup les deux barres seront allumées Si maintenant j'en mets un à gauche par exemple J'éteindrai la première barre Celui-ci si je le mets à droite, pareil, ça éteindra cette barre là Mais maintenant si je mets les deux en même temps, gauche et droite Parce que bon, bah là je disais que l'un ou l'autre était, voilà Donc soit les deux à droite, soit les deux à gauche, ça allume l'une ou l'autre À fond Si jamais je mets les deux interrupteurs au milieu Bah là ce qui se passe c'est qu'en fait le plus va passer dans la barre Ensuite ça ira dans la deuxième barre Et ça ira vers le moins Donc en fait j'ai une seule alimentation pour deux barres en série Donc en fait l'alimentation sera quatre fois plus faible que d'habitude Et donc ça me fera un genre de veille Voilà, ça me permettra Comme au niveau d'ici du PC, etc Là c'est allumé, on va dire entre guillemets à fond Et donc quand je bouge ici la petite résistance et que je l'enlève Bah ça donne une veille Voilà Et donc si je remets la résistance Bah du coup voilà c'est à fond, c'est en mode normal quoi Et j'ai pas encore fait de peinture Mais là au fond j'ai fait de la peinture, regardez c'est magnifique Il y a du blanc, oui Et ça c'est la bouffe pour chat Et voilà, bon faut que je rebouche des trous Parce que c'est un peu dégueu Enfin voilà Mais oui j'ai fait de la peinture, oui super Bon j'ai passé une couche Donc voilà c'est un peu crado mais je m'en fous Je referai une deuxième couche plus tard Mais du coup voilà je suis très content de cette lumière Ça éclaire plutôt bien Bon c'est pas fou C'est à dire que là par exemple on voit pas la petite poussière là sur l'écran Si je m'approche Là il régule la lumière donc on la voit mieux la petite poussière Donc c'est à dire qu'en fait il n'y a pas suffisamment de lumière pour avoir une Voilà comparé à d'autres ampoules ou d'autres néons La lumière ici est assez faible Mais voilà J'ai fait une mesure tout à l'heure j'étais à 100 mAh Alors avant j'étais aussi à 100 mAh Mais du coup même en doublant l'ampérage ne change pas Donc je pense que bon Bon cela dit la batterie est à 11V1 Donc c'est un peu plus faible qu'avant Mais voilà 11V1 sur 100 mAh ça fait environ 1W1 Donc là actuellement Voilà Lumière de salon Voilà Je consomme 1W Voilà Donc je suis plutôt satisfait de ça Et bien ça fait plaisir Pour une fois que je fais une vidéo en une seule prise Putain de merde Donc plein de bisous Mettez un pouce rouge évidemment comme d'habitude A très bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo !